La moindre des politesses quand on se présente est, je pense, de la faire à visage découvert. Bonjour, amis de la lecture, j'ai choisi d'ouvrir en fait cette chaîne Booktube, Chris Lector, en me présentant à vous avant même de commencer. Alors ici, ce n'est pas encore le décor définitif, puisque je n'ai pas encore tout le matériel nécessaire pour pouvoir effectivement commencer mon projet de Booktube. Donc je suis sur mon lieu de travail, c'est ici que je vais monter mes vidéos. C'est ici également que je fais mes montages photos pour mon compte Instagram et c'est en fait, c'est un espace de travail. Mais bon, je ferme la parenthèse là, parce que ce n'est pas le sujet. Donc je vais maintenant vous parler bien de moi. Oui, pour pas que ce soit intéressant. Donc, mais avant même de commencer, je tiens à vous indiquer que je me suis inspiré d'une autre chaîne YouTube, Booktube, pour cette présentation. Il s'agit de la chaîne Lado Vintage. Donc j'ai repris le questionnaire et c'est un questionnaire d'une dizaine de questions auxquelles je vais m'efforcer de répondre pour que vous puissiez un peu mieux me cerner. Donc la première question. Pourquoi avez-vous lancé cette chaîne YouTube ? Eh bien, avant tout, parce que je souhaite partager ma passion de la lecture et en particulier de la lecture de la littérature de genre, de l'horreur, de la terreur, de l'épouvante, du fantastique, du thriller et bien d'autres choses, je dirais. Je suis un gros lecteur, comme vous devez vous en douter, comme vous aussi, je m'en doute moi de même. Et bien, lire est une chose satisfaisante. Cependant, je me sens souvent un peu seul parce que je n'ai pas grand monde avec qui partager mes lectures, même si autour de moi, il y a des lecteurs et des lectrices. Cependant, ils ne sont pas forcément intéressés par les genres qui, mes genres de prédilections. Donc voilà, après, c'est la motivation essentielle, la première motivation qui, je l'espère, suscitera un retour de votre part. Et que moi-même, je pourrais sans doute apprendre beaucoup de choses de vous, puisque je considère aussi que le fait de créer une chaîne de lecture autour du livre va me permettre moi-même de, je ne dirais pas m'améliorer, mais en tout cas de découvrir beaucoup de choses que j'ignore. Voilà. Pourquoi aimez-vous lire ? Pourquoi aimez-vous lire ? Eh bien, en fait, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la lecture me permet de m'immerger totalement dans des espaces imaginaires qui ont été conçus par d'autres, par des auteurs, des autrices. Et que, pour moi, c'est une source incommensurable de richesse, d'exploration, de joie, de plaisir, de découverte, etc. Donc, si je devais essayer de donner une réponse au fait que j'aime lire, c'est que la lecture, pour moi, représente un espace infini de liberté et un espace infini d'exploration du monde et de soi. Quel livre vous a incité à lire et quand avez-vous commencé à lire ? Je regroupe, en fait, deux questions qui étaient dans ce questionnaire que j'avais trouvé dans l'adovintage parce que je peux y répondre en une seule fois et c'est pour éviter d'être redondant. Alors, pourquoi est-ce que, d'abord, quand est-ce que j'ai commencé à lire ? Eh bien, pour moi, la lecture a été un véritable éblouissement. À l'époque, je devais avoir six ou sept ans et je ne savais pas lire. Et je dirais presque du jour au lendemain, tout à coup, en regardant une bande dessinée. Alors, je me souviens d'ailleurs très bien de quelle bande dessinée il s'agit. C'était un Tintin et Milou, c'était l'île noire. Et en regardant les dessins, en regardant cette bande dessinée, tout à coup, j'ai su lire des dialogues. Et ce jour-là, ça a été une véritable révélation. Et de ce jour, j'ai décidé, j'ai voulu approfondir, améliorer la lecture et de plus en plus comprendre les textes. Et donc, je me suis rué sur tout ce que je pouvais lire. Évidemment, je ne comprenais pas tout. Et au début, je lisais essentiellement de la bande dessinée. Mais c'est comme ça que ça a débuté. Donc, je réponds en même temps à cette question. Par quoi avez-vous commencé ? Donc, c'est par l'île noire de Terger. Quel défi pensez-vous que vous aurez à surmonter avec votre chaîne YouTube ? Eh bien, d'abord, je dirais que le premier défi, c'est un défi que je me lance à moi-même. C'est être capable de faire face, si je puis dire, à la caméra, de m'exprimer clairement, de pouvoir transmettre ma passion et de pouvoir aussi susciter un intérêt. Donc, c'est être capable de moi-même, je ne dirais pas me transcender, mais me dépasser suffisamment pour pouvoir parler tout seul devant une caméra, pouvoir me regarder au montage, pouvoir imaginer que ça va intéresser des gens. C'est pourquoi j'ai choisi un pseudonyme, parce qu'en quelque sorte, je vais transférer à un personnage imaginaire toute ma passion. Ce personnage sera appelé Christector. Évidemment, ce n'est pas la personne réelle, c'est le personnage qui va jouer devant vous le rôle du lecteur. Et je crois que j'ai besoin de cette espèce d'écran pour pouvoir relever les défis que j'aurai à affronter au fur et à mesure de l'histoire de Septienne, de l'aventure de Septienne. Alors, autre chose, cette fois, ça ne vient plus de moi, mais c'est plutôt les retours. S'il y en a déjà, j'espère que j'aurai des personnes qui s'intéresseront à ce que je dirais, que j'aurai des commentaires, que j'aurai des retours, voire plus, quoi. Des échanges, des travaux en commun, je ne sais trop encore qu'imaginer. Et ce qui, pour moi, va être aussi l'objet d'une réflexion, c'est bien que faire avec les trolls, les critiques, les... voilà, toutes ces choses-là. Je ne sais pas encore comment je vais faire face à ça, même si j'ai quelques idées. Et puis, bon, en gros, c'est ça, quoi. Il y a deux choses. Il y a moi, face à la caméra, et ce personnage de Chris Lector que je vais essayer de faire vivre le mieux possible, et les retours, quoi. Les retours, là, c'est encore... Parce que Chris Lector, je le connais un peu, mais les retours, là, c'est l'inconnu. Totalement l'inconnu. Donc, c'est à la fois quelque chose qui est excitant, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait me trembler. On verra. En tout cas, je me lance. Où lisez-vous ? Alors là, la première chose que je peux dire, c'est que je ne lis pas où je suis actuellement, puisque, tout à l'heure, je vous disais que c'était un espace de travail, et c'est plutôt ici que je travaille sur ordinateur, et pour les montages, pour tout ce qui concerne, eh bien, le travail informatique. Donc, ce n'est pas spécifiquement confortable pour moi de lire ici. Je préfère, donc, pour lire, j'ai besoin d'être tranquille, d'être au calme, et je... Donc, j'aime lire, en fait, le soir. Je lis tous les soirs, quasiment. Le matin, juste après le petit-déjeuner, je lis aussi, ou pendant même le petit-déjeuner. Pendant le petit-déjeuner. Donc, je lis, et l'après-midi, mais dans ce cas-là, je vais dans une pièce avec un canapé, de quoi me mettre à l'aise, et calme. Et je peux lire, comme ça, quelques heures. Donc, je pense que, voilà, les trois lieux, donc c'est horreur, enfin, les trois lieux, les trois moments où je lis, c'est soit dans mon lit le soir, soit le matin au petit-déjeuner, soit dans un canapé ou dans un fauteuil, dans une pièce calme. Et je pense que, voilà, mais je ne lis pas devant mon ordinateur de travail. Quel genre de livre lisez-vous ? Eh bien, évidemment, je lis ma littérature de prédilection, c'est-à-dire des romans de terreur, des romans fantastiques, des romans d'épouvante, des thrillers, mais je ne lis pas que ça. et je lis également des essais, je lis de la littérature blanche, des classiques. J'aime beaucoup les auteurs classiques aussi. J'aime la littérature contemporaine, dans une certaine mesure. J'aime aussi lire des ouvrages philosophiques. Enfin, je suis assez éclectique dans mes goûts de lecture, assez ouvert, je pense. Cependant, je garde vraiment une préférence pour les littératures de genre. Alors, sachant que, comme je l'ai un peu dit également, je suis aussi un grand fan de cinéma. Et là aussi, en cinéma, là, c'est plus marqué. Je préfère les films de genre, voire les films bis, voire les nanars. Voilà. Mais je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir, puisque j'essaierai, dans la mesure du possible, d'associer les univers imaginaires de la littérature avec les univers imaginaires du cinéma. J'espère que ça vous intéressera, parce que je pense, de mon point de vue en tout cas, que l'image et le texte ont de forts liens de parenté. Pour conclure, je dirais que bien que je n'ai répondu, je crois, qu'à une demi-douzaine de questions, j'aurais pu développer, mais je ne voulais pas faire trop long non plus, sachant que eh bien, la tension ne se maintient pas pendant des heures et des heures. Mais en plus, bon, me projetant dans l'avenir, je me disais que de toute façon, j'aurais bien l'occasion de revenir sur de nombreux points que j'ai pu évoquer aujourd'hui ou pas et que j'évoquerai par ailleurs plus tard. Et donc, voilà, j'espère en tout cas que ce que j'ai dit, ce que j'ai raconté vous aura intéressé et que, à partir de là, eh bien, nous allons pouvoir commencer donc une un suivi, une relation et j'attends beaucoup, en fait, de vos impressions, de vos retours. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, comme on dit. Je ne répéterai pas ça à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Mais je le dis, c'est la première fois. Actuellement, il y a un moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai construit l'architecture de la chaîne, mais il n'y a encore aucun abonné. Donc, pour l'instant, je parle tout seul devant une caméra et j'ai hâte d'avoir des retours en plein. Merci et à bientôt. Alors, une dernière chose, donc, comme je vous le disais au tout début, eh bien, je ne suis pas là dans le décor définitif, celui qui constituera en fait le décor de la chaîne parce que, bien, parce que je cherche une caméra. Alors, j'ai trouvé une caméra, malheureusement, elle est en rupture de stock depuis quelques mois maintenant et donc, je vais encore patienter, mais si elle n'est pas à nouveau, si les magasins ne sont pas réapprovisionnés, donc, je serai sans doute amené à me tourner vers autre chose et après, je suis, comme vous l'imaginez, eh bien, j'ai aussi un budget limité, donc, je ne suis pas du tout professionnel, comme vous l'avez compris et par conséquent, donc, ça peut encore, avant même que je puisse vraiment commencer dans le décor que j'ai préparé, ça peut encore prendre un certain temps, par conséquent, il est très possible que je commence mes premiers, mes, 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 mes premiers, comment dire, book haul ou update ou présentation de livres ou etc., etc., dans ce même lieu de travail où j'ai fait cette présentation. Dites-moi si ça me convient en attendant, quoi, et dès que je pourrai, dès que j'aurai pu installer définitivement mon décor, donc, je migrerai. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada